Donc en ce jour de 25 novembre, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah ben là on va venir voir dans la serre, les poirons, on voit que tout est gelé, tout ce qui est tomate, tout ça, ça a totalement gelé maintenant, et on voit bien que le pied de poirons, lui, il est en pleine production, il est magnifique, il n'a pas une feuille abîmée, et on voit que son collègue à côté, il n'a pas aimé le transfert de saison, il est plus rabougri, il est rabougri, il a donné un petit machin un peu chétif, Donc moi j'ai bien envie de prendre celui-ci là, et de le rentrer à la maison, ça on va le mettre dans un pot, donc on voit bien qu'il a commencé à faire du bois, Donc le fait qu'il fasse du bois comme ça, c'est pourquoi qu'il fait ça ? Parce que c'est pas censé mourir à l'hiver, donc à la base c'est un arbre ou une liane ? C'est un peu ce qu'il y a à l'année quoi, je pense, donc seulement nous on sait pas trop ça, on va voir. Comme à la tomate au Mexique ou dans certains pays quoi. Voilà, déjà on va voir jusqu'où il va, on va se lavoir avec sa motte, bon déjà il était profond hein. Voilà, on va garder sa motte, et on va le mettre en pot. Voilà, donc il va trop faire, bon c'est pas non plus énorme au niveau racinaire hein. Je vais faire comme ça. Bon ben là on est carrément sous du terreau maison, terreau fin. Ouais oui, ça c'est le terreau qu'on vous a montré la dernière fois. Je vais plomber un peu avec de la terre maintenant pour donner un peu de... De lourdeur ? Ouais. Ce qu'il faut pas c'est que les racines soient déjà au fond, il faut qu'elles aident de quoi pouvoir aller fouiller. Salut à tous, bon bon et bientôt à Noël. Et comme vous pouvez voir, il a fini de mûrir son dernier fruit. Et il m'en avait sorti un petit dernier en intérieur, qui continue de mûrir aussi d'ailleurs. Et là aujourd'hui, ben je vais manger celui-ci. Donc quand tout est pour tout, on a mangé 3 poivrons depuis qu'il est à l'intérieur, et il y en a 3 encore. Donc franchement c'est vraiment pas mal. En bientôt un peu moins de 2 mois quoi. Donc moi je vais essayer de le faire tenir jusqu'au printemps. Vous voyez que bon ben il fait ses fruits, tranquillou. On voit que maintenant il part à bois. Donc il est juste devant la flètre, il est orienté plein est donc c'est pas non plus le top. Mais c'est pas mal, vous voyez que les flèches sont bien. Et surtout au départ il avait une chenille que j'avais pas vue. Donc il s'est fait un petit festin. Voilà, il y avait des chenilles quoi. Et on voit qu'il y a des petites clochettes là qui se créent, vous voyez. Il y a des nouvelles fleurs qui arrivent, vous voyez. Je sais pas si on le voit bien. Et à l'intérieur apparemment c'est pas mal boosté. Alors je sais pas si c'est lié au chauffage. Parce que bon, le chauffe il fait 19-22. Ou si c'est lié à la lumière, je ne sais pas du tout. Parce qu'à la lumière il n'y en a pas des masses. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est lié au chauffage. Bon quoi qu'il en soit l'expérience continue. Et si je peux au printemps je le remettrai en terre. Donc on est fin février, là on est le 20 février. Et c'est juste pour vous montrer ça. Bon vous voyez, il n'y a pas de lumière artificielle. Il est juste là comme ça, la lumière plein est. Donc c'est pas non plus terrible, c'est pas plein sud. Donc là maintenant il a un an. Et comme vous pouvez le voir. On est rempli de petits poivrons. Voilà, de partout qui vont arriver. Les feuilles sont bien vertes. Donc c'est bien vert, c'est sûr, c'est joli comme tout. Il fait à peu près un mètre. Il fait à peu près un mètre grosso modo. Vous voyez il y a plein de petites fleurs qui arrivent là encore. Vous voyez que le tronc il s'est bien épaissi. Il devient comme un tronc d'arbre un peu plus ou moins. Et niveau température, comme tu es près d'une fenêtre quand même. T'as à peu près combien ? Et ouais, le problème c'est ça, c'est qu'on a des courants d'air quand même. Même si on est en double vitrage, on a quand même des petits courants d'air. Mais bon, la maison est chauffée. On sait que toute la journée, il fait au minimum 15 degrés ici. Alors en fait, il bénéficie de quelques journées ensoleillées. À côté, bien sûr, vous avez les ananas, les patates douces qui sont en train de germer. Un autre ananas ici et quelques plantes d'intérieur là. Donc vous voyez, en fait, j'ai récolté là, il n'y a pas longtemps, deux poivrons pour les manger. Là ici, je fais mes graines sur ceux-là qui sont prêtes maintenant. Du coup, je vais pouvoir ressemer de suite mes poivrons. Et surtout que celui-là, il fonctionne très 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 bien. Du coup, il a simplement fallu le déplanter à la bonne saison. Donc juste un peu avant l'automne, avant qu'il commence à faire un peu froid. Je l'ai déplanté, je l'ai mis en pot. Je l'ai rempoté. Je l'ai rempoté qu'une fois. Et là, maintenant, je le nourris aux lombrités. Vous voyez, il y a plein de nouvelles pousses qui peuvent faire bouture aussi d'ailleurs. Et je ne m'embête pas. Ce que j'ai à faire, c'est retirer les feuilles mortes. Voilà. Donc en plus, on l'a goûté plusieurs fois. Parce que depuis le départ, on a récolté combien de poivrons dessus ? On en a fait. Content de voir que cette opération fonctionne bien. Donc l'année prochaine, je n'aurai pas un pied de poivrons intérieur. Mais j'en aurai au moins trois ou quatre. Et je vais tenter de voir de les remettre en extérieur, quitte à les garder en pot. Parce que là, ça produit bien. Moi, ici, les poivrons, je suis en Centre France. Je les ai à partir de août. Maintenant, je les ai en hiver. Donc bon, voilà. On va essayer de faire en sorte de cultiver ça le plus longtemps possible. Et je vois une multitude de fleurs qui arrivent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est rempli de fleurs de partout. Il y a eu une vidéo au moment où tu l'avais dépôté de la serbe. Oui, ça, je l'ai. Mais je n'ai pas la dernière où on a récolté les deux poivrons. Mais tu as bien gardé de la terre, par contre. Ah oui, j'ai gardé un petit peu de terre de la serbe. Parce que je n'allais pas faire un barbotis avec les racines à nu. Il fallait bien le garder un petit peu. Surtout, j'ai cultivé avec du mycélium dans le sol. Donc, j'ai juste rempoté. J'ai rajouté après du terreau qu'on fait maison. Je vous ai déjà montré comment on fait. Là, tu peux le mettre à l'extérieur à partir de quand ? Quand tu vas vraiment commencer à faire bon. Et tu le mets dans la serre ? Je vais le mettre dans la serre en verre. Dans la serre en verre pour que ça tape et qu'il reste au chaud. Je ne vais pas m'amuser à le faire flinguer de froid. Parce que là, j'en suis content. Et tu vas essayer de le récupérer dans l'année ? Je vais essayer de voir combien de temps on peut le faire tenir. Mais bon, apparemment, c'est comme la tomate. On peut le cultiver comme ça à l'année indéfiniment. Le tronc va s'épaissir et il va produire comme ça. On verra bien. Alors, je l'ai taillé une première fois. On voit bien ici que je l'ai taillé. Alors là, je l'ai taillé ici. Et après, il a poussé et il a continué à se développer. Donc moi, je le voulais à cette hauteur-là. Puis finalement, on l'a laissé partir. Mais je me rends compte que si je le taille, ça pousse comme un affrutis en fait. Il n'y a pas de secret. Et je l'avais taillé là aussi. Voilà, on voit bien. Bon, voilà, je suis plutôt content de cette expérience réussie. J'ai attendu quelques mois pour vous la partager. Sachez qu'on peut cultiver en hiver ce genre de choses. Et là, ça donne des moyennes qui va arriver dans pas très longtemps. Il suggère juste que je le mette sous un petit néon pour vraiment speeder la chose. Mais bon, là, je ne l'ai pas fait. C'était vraiment pour l'expérience. D'ailleurs, je n'ai pas encore allumé mon raca semis. On va commencer à faire les premiers semis. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va venir là-dessus. Bon, ben voilà, ça sera Dr Pepper. Et quand on en parlera, ça sera Dr Pepper. D'ailleurs, regardez, il y en a un autre que je n'avais pas vu. Et juste là, hop. Il est marrant parce qu'il a une espèce de pique en dessous. Je ne sais pas ce que c'est. Regardez-moi toutes ces fleurs-là. Et qui c'est qui va avoir des parents pour mai et avril ? C'est moi ! Il aime bien, il grignote un peu les feuilles. Mais je ne laisse pas faire parce qu'après, je le flingue. Regardez. Donc là, vous voyez, c'est bizarre. Depuis qu'il ne pourrit pas, il se momifie sur pied. Pas comme en extérieur. Il se sèche, ouais. Ouais, il sèche sur pied. Donc du coup, plein de graines. Ils sont craqués de graines. Comme si la plante a récupéré son eau. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, il y a un processus dans les arbres. Justement, quand les feuilles tombent et jaunissent, ce n'est pas parce que ça pourrisse, parce que l'arbre retire les nutriments, tout ce qu'il a besoin pour lui. Il fait tomber, en fait, les tannins, les choses comme ça, les belles pollutions qu'il a et qui vont lui garantir l'année prochaine, une fertilisation du sol. Là, ça se momifie complètement. C'est énorme. Bon, ben voilà. Vous avez vu ça. Bon, moi, bien sûr, ce n'est pas un hybride. C'est un poivron espagnol typique non hybride. Voilà. Qu'on a déjà cultivé. Ça fait quatrième année ? Oui. Quatrième année qu'on cultive cela ? Ouais. On a de graines en graines en graines à chaque fois. Et là, c'est la première fois que, vraiment, je le rentre à l'intérieur parce que, simplement, on s'est rendu compte qu'il crevait à partir de de moins 5 en extérieur. Il commençait à crever. Donc, j'étais super bien ce truc. Pourquoi pas essayer de le garder en annuel pour voir ? Et moi, je pense que, vu qu'il a fait chaud ou froid, chaud ou froid, chaud ou froid, chaud ou froid et qu'il garde une floraison, eh bien, ce n'est pas une plante qu'on va pouvoir forcément jeter arriver à la période hivernale puisqu'il reste en floraison même avec différence de température. Voilà. Et il n'a pas non plus beaucoup de soleil. Vous voyez le chat, comment il semble apprécié ? C'est sa plante, voilà. Il vient, il la surveille, il regarde. Voilà. C'est la place du chat ici. Il est content. Voilà. Ouais, coolé. Ciao, ciao. À bientôt. C'est parti !